Et salut à tous, c'est Le Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Et le match aujourd'hui s'agit du troisième match de qualification vers la Coupe du Monde 2022. La rencontre, c'est Bosnie-Herzégovine contre la France. Je vais incarner l'équipe française qui a débuté, on va dire, plutôt moyennement sa campagne de qualification. Avec un match nul contre l'Ukraine et une petite courte victoire, quand même 2-0. C'était contre le Kazakhstan. Donc voilà, on va dire que ce n'est pas non plus la folie au niveau des résultats. Et évidemment, cette équipe de Bosnie, pour moi, est un petit peu supérieure au Kazakhstan. On verra bien ce qui va se passer. Dans cette rencontre, je vais essayer de faire honneur à l'équipe. Mais côté bosniens, il faudra compter sur notamment Zeko et puis sur certains Pjanic. Donc il y a quand même de très très bons atouts de l'autre côté. Alors que retentit l'hymne de la France. Et voilà, donc vous voyez, j'ai aligné la même équipe que pour le match précédent. Malheureusement, je ne peux toujours pas mettre Rabiot. J'aimerais bien pouvoir le faire jouer. Mais il n'est pas dans ma sélection. Et voici donc les Bosniens. Alors je crois qu'on dit Bosniens. Peut-être pas Bosniaques. Je sais qu'il y a un débat là-dessus. Mais je vais dire Bosniens. Alors vous pouvez m'excuser si c'est Bosniaques. Mais en tout cas, cette équipe de Bosniaque-Zegovinne. Très très belle équipe avec le capitaine. On est vraiment vraiment sur une très très belle équipe. Même si évidemment, elle est sur le papier en dessous. Je vous rappelle que nous sommes évidemment champions du monde. Donc on a un rang à défendre. J'espère qu'on n'ira pas sur des barrages pour se qualifier. Donc il faut vraiment engranger le maximum de points. Là, c'est la troisième journée, je vous l'ai dit, de qualification pour le Mondial 2022. Mais le reste de la campagne se poursuivra en septembre, octobre et novembre. Donc c'est quand même bien d'arriver avec une petite avance dans cette période. Allez, on verra bien. Allez, voici donc l'équipe française avec Giroud et Griezmann en pointe. Coman, Kanté, Pogba et Mbappé. Hernandez, Kimpambe, Varane, Pavard. Et le capitaine Hugo Lloris qui sera donc chargé, évidemment, de conserver éventuellement notre but inviolé. On verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, je m'attends à une belle confrontation en fait à cette équipe. Alors je pense qu'on va dominer, mais pour marquer, ça risque d'être un petit peu délicat. Allez, on va essayer. La Bosnie-Herzégovine qui peut avancer. Allez. Saint-Joulon vers l'avant. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Allez, donc Kanté qui récupère. Hernandez. Hernandez pour Kimpambe. Raphaël Varane. On sent tout de suite que les Bosniens sont présents. Ils sont déjà bien présents là. Le tir... Oh là là, le tir de Griezou. Le tir de Griezmann. Premier alerte sur le goal boslien. Avec ce petit tir de Antoine Griezmann. Qui malheureusement n'a pas abouti sur un but. Mais on s'approche. On s'approche. Attention. Récupéré parfaitement par l'équipe de Bosnie. Attention. Dzeko sur le côté. Qui joue avec Bézic. Petit une deux entre les deux. Allez, sur le côté. Bien récupéré. Hernandez. Bravo. Bravo à lui. Allez, on va essayer de balancer ça rapidement. Giroud qui va essayer de servir. Pourquoi pas Griezou. Oh là 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 la faute. Oh, la petite faute de la défense bosnienne. Qui permet à Antoine Griezmann. De marquer ce petit but. Et bravo. Et bravo. Franchement, on a bien profité de la chose là. Le défenseur bosnien a fait une petite boulette. Mais écoutez, ça arrive. D'un côté comme de l'autre. Et on a réussi à profiter de la chose. Et à marquer ce petit but. Le premier but de la partie. Ah oui, là, le contrôle évidemment n'était pas bon. Avec un gros nard des surfaces comme Griezmann. Faut pas s'attendre à autre chose qu'un petit but là-dessus. Allez, c'est un contrôle du... De l'arrière du crâne. Allez, bravo. Bravo Griezou. Et ça fait un zéro. Pour l'instant, les bosniens qui sont plutôt prudents. Ça, on peut dire vraiment qu'ils y vont tranquilles. On n'a pas de raison de s'affoler. On est quand même bien. Allez, c'est bien parti. Ça, c'est bien parti. Très, très bien parti. Oh, il s'est passé quoi ? Ah, je n'ai pas compris. Il a tiré, mais en fait, soit il n'avait pas la balle ou il a tiré trop tôt. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc bizarre. Je n'ai pas le ralenti, mais on a complètement raté la cible. Alors que l'équipe de Bosnie est en train de se perdre un petit peu dans leur passe. C'est assez bizarre. Oh, Griezou. Oui ! Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0 sur la passe de Griezou. Pour Coman, en fait, qui marque ce but après un petit loupé de Giroud. Oh là 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 là. Ça, c'est bon ça. 2-0. Petit but sympathique. Et encore une fois, évidemment, consécutif à une erreur défensive de la part de cette équipe de Bosnie. Alors, ce n'est pas tout à fait une erreur. C'est l'arrêt du goal qui n'a pas été franc. Sur le côté, avec Griezmann, qui la donne à Giroud, qui tente sa chance. Et Coman, qui traîne par là, qui marque ce petit but. Bravo. Bravo, messieurs. Et ça fait 2-0. 27ème minute. C'est très très bien. Il faut dire effectivement qu'on domine largement ce match. Ce n'est pas en possession où on doit être à plus de 60, je dirais. On va voir ça en même temps. Et c'est parti d'une perte de balle tout à fait anodine de la part de la Bosnie sur le côté, là, qui a fait sortir cette balle. Et ça s'est vite enchaîné ensuite. Donc, il faut vraiment jouer tout. C'est assez impressionnant. Attention, attention à Dzeko. Dzeko. Ouh là là. Ouh là là, Dzeko qui a eu la première occasion, là, pour la Bosnie. Magnifiquement arrêté par Lugo Luris. On revoit l'occasion. Bien joué, très bien joué. Allez, on enchaîne. Petite combinaison, certainement, ou pas du tout. Je ne sais pas. C'est Pjanic. Attention, attention. Ouh là là. Ouh là là là. Allez, la Bosnie qui semble un petit peu se réveiller. Ça fait du bien. Allez, sur le côté. On peut exploser, là, avec Pavard. Avec Pavard. Et Pavard qui se gêne. Avec Pavard qui est toujours devant ce match à quelques instants de la peau. Non, c'est Mbappé, pardon. Ouh là là. Alors, attention, là. Ce n'était pas un tir. Ce n'était pas un tir. C'était un centre complètement mal exécuté. Du coup, le gardien a été alerté quand même. Mais ce n'était pas un tir de ma part. Allez, messieurs. Ah, deux, s'il vous plaît. Avec deux. On peut l'avoir, là, quand même. Oh là là. Mais c'est quoi, ça ? Quel jaillissement. Ah, il nous a fait du mal, hein, ce Pjanic, là, sur le côté. Alors que la mi-temps ne va pas tarder à être sifflé. Il pappé. Mais il n'arrive pas à se rapprocher. Allez, j'y... Oh là là, le contrôle qui n'est pas bon. C'est dommage. C'est dommage. On avait une petite offensive à mener jusqu'au bout. Mais on n'a pas réussi à trouver le trou. Avec, donc, du coup, une possession de 46 corseaux. Je pensais qu'on était beaucoup, beaucoup plus haut que ça. On a tiré quatre fois, quatre tirs quadrés. Autant vous dire que l'efficacité est très, très bonne. Même si on n'a marqué que le but sur les quatre. Mais on est très loin. La bossine n'est pas ridicule non plus, hein, vraiment. Ils ont eu de belles petites occasions. Avec Zeko. Qui reste, évidemment... La menace numéro un dans cette équipe de la bossine. J'essaie un petit peu de les attirer, les faire sortir. Et tirer leurs lignes pour l'instant. Je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Je pense qu'il n'a pas continué Giroud. C'est dommage. C'est joué dans l'espace. Il est passé. Attention, il y avait une faute. Ils sont très, très bougeons, vraiment, vraiment très bougeons. Attention, il y avait une faute, là, de la part... Une méchante faute de la part de Grisou. Avec un carton jaune. Et ouais, j'étais en retard, hein, sur le tacle, clairement. En plus, c'était complètement inutile. Là, il n'avait pas la balle. Mais j'ai voulu l'intercepter. Et puis, du coup, Pjanic est... est venu juste à côté. Attention, attention, attention à ça, attention à ça. Allez, on va essayer de lancer Giroud sur le côté. Il devrait récupérer, pardon, cette balle. Allez, Coman. Coman qui va tenter sa chance. Malheureusement, c'est très, très mal joué. Allez, messieurs, il est temps de rappuyer sur le petit bouton, là, on-off. On se redonner. Allez, allez, allez. Oh là là, trop de temps de réaction, là. On n'a pas réussi à récupérer cette balle. Allez, avec un peu de chance, on la récupère. Cette fois-ci, on va essayer de la jouer complètement. Avec Giroud, Giroud. Oh là là, c'est bien repris. C'est bien repris parce que l'intervention était vraiment nécessaire. Là, on était bien en place. On aurait pu se créer une petite occasion tir. Ça n'a pas été le cas. Et pour l'instant, le bilan de cette seconde période est largement, pour moi, en faveur de la Bosnie, clairement. Allez, tu l'as vu. Tu l'as vu, Mbappé. Mbappé qui tire. Oh là là, le but de Mbappé ! Et ça fait 3-0 ! Ça fait 3-0 ! Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de tirer. Petite célébration à la cliente Mbappé pour se tirer consécutif à la petite passe de Giroud. C'est beau. C'est beau. Elle va se loger dans le petit filet. Et la passe en profondeur est très, très bien donnée. Sans contrôle, Mbappé qui trouve. Le but, c'est parfait. Allez, c'est un match plutôt plein. Je suis très content, vraiment. Parce que la Bosnie, en plus, elle a joué. On n'est pas tombé sur une équipe complètement apathique. Alors qu'il y a donc du changement du côté de la Bosnie-Herzégovine. Avec deux changements d'un seul coup. Allez, encore 10 minutes à jouer. On peut se créer une petite présence sur le côté. Pas de hors-jeu. Allez, Pavard. Pavard qui va passer. Pavard qui passe. Qui tire. Oh là là. On n'était pas loin du 4-0. On n'était pas loin du 4-0 avec un ballon qui rebondit sur le poteau. Qui revient dans le dos du gardien bosnien. Et qui, finalement, sort. C'est vraiment, vraiment dommage. Allez, on a pas mal de petites occasions sympathiques jusqu'à présent. On va essayer de confirmer. Allez, c'est une balle qu'on récupère avec Varane. Varane qui va la donner à Mbappé. Mbappé qui repasse à Coman. Allez, on va essayer de lancer sur le côté Hernandez. Qui a du mal à courir. Non, non, la passe, elle n'était pas bonne de toute façon. 86ème minute. C'est toujours 3-0 avec Hernandez qui, justement, sort et laisse la place à Mandy. Allez, bravo. Bravo, bravo. Très bon match de Hernandez. Je suis premier à avoir une petite occasion avant la fin de la rencontre, là, pour essayer d'en mettre un 4ème. Ce serait pas mal. Pourquoi pas ici. Allez, messieurs, on y va. Oh là là, ils ont du mal à courir, là. Ils ont du mal à courir, ils ont du mal à enchaîner les passes. Allez, nous sommes dans les arrêts de jeu. Pogba, il allonge vers l'avant. C'est joué, non. Il a pris tout. Mbappé ! Oh là là, le bel arrêt, le bel arrêt. Bravo. Et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh, il s'est fini. Oh là là, l'arbitre qui siffle. C'est un hors-jeu. C'est dommage, c'est dommage. Il a sifflé très tard, ce hors-jeu. Et donc, on va en rester là. 3-0. Match plutôt plein, je suis très très content, vraiment. On n'a pas été étincelant, mais on a quand même bien montré les muscles pour cette victoire un peu plus large que celle d'avant. 3-0, et bien écoutez, si ça continue comme ça, si on fait des 2-0, 3-0, peut-être 4-0 la prochaine fois, 5-0 ensuite, on verra bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de carton dans ces différentes qualifications. Je crois qu'il y a eu 7-0 là du Danemark, il me semble. Mais écoutez, position 51%, on a tiré 7 fois 5 tirs cadrés, donc bravo, bravo à l'équipe, vraiment très bien. Alors que Grisou a été élu désigné homme du match. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ! Hey ! Vous êtes encore là, et ça c'est vraiment cool ! Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501